Bonjour, je ne suis pas disponible actuellement, mais laissez-moi un message et je vous répondrai tout de suite. Comment ça je ne suis pas là ? Ça veut dire quoi ça ? On se fout de ma gueule ? C'est moche, vous êtes moche les gens quand vous faites ça, je vous jure. Bon, comme un lundi, on y va, déjà je suis super bien coiffé, je ne vous ai pas mis la super lumière en route. J'ai prêté la lumière à madame qui l'a utilisée, mais elle est à fond. Alors, pas d'inquiétude pour Bbox aujourd'hui, je ne prévois pas de lui faire acheter quoi que ce soit, encore qu'en cours de route, on ne sait jamais, je peux trouver l'inspiration. Non, je n'ai pas eu un week-end très studieux d'un point de vue maker. J'ai fait beaucoup de support à ma chère et tendre, qui va faire bientôt un atelier avec plein de vidéos et tout. Donc, un peu de logistique, de la gestion de Facebook, et pas mal de petits montages et de petits rendus vidéo. Du coup, je n'ai pas testé tout ce que je voulais, mais j'ai quand même avancé. Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir exactement. Je vous avais montré, je ne sais pas dans quel état ça va être là. Hop, je vais vous passer sur la vue. Donc, vous vous rappelez, mon petit gypsy, avec la carte servomoteur, avec la microbit. Donc, ça fonctionne toujours très très bien, bien sûr. Et puis, pour ce que je souhaite faire, j'ai besoin de réviser ces fameuses maths qu'on n'utilise pas quand on s'en est bouffé des kilotonnes au lycée ou à la fac, et puis que dans le boulot, on ne s'en sert jamais. Puis un jour, on se remet à faire des petits trucs de robotique, et là, les maths, ça redevient utile, comme dirait l'autre. Voilà, on n'est pas encore sur du pacifique rime, quand même. Toujours est-il que j'ai commencé à regarder un peu quelques cours autour de tout ce qui est... Alors, je ne sais pas, en français, en anglais, c'est inverse climatics. Donc, ça doit être la cinématique inversée, j'imagine. L'idée, c'est de se faire une représentation du robot. En tout cas, mathématiquement, de dire qu'il y a des joints, des joints, comment on dit en français ? Voilà, Jean-Claude Bandam a besoin de faire de la traduction. En tout cas, il y a des segments, qui sont, par exemple, cette pièce-là, ou la patte du bout. Et puis, des points de rotation. Et une fois qu'on a modélisé tout ça, l'idée, c'est... On donne des dimensions et des angles à respecter. Et en définissant une position dans l'espace, donc, genre, dire, la patte, elle n'est plus là, mais je la veux là, sur le côté, il va y avoir un calcul qui va être effectué pour déterminer l'angle nécessaire aux trois cerveaux de chaque patte pour se positionner. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée, c'est ça. Donc, pour ce qui est des concepts, j'ai encore à m'en manger pas mal. Et ensuite, certes, je pourrais chercher à tout réécrire moi-même, mais il y a quand même des choses assez sympas que j'ai trouvées, qui permettent d'avancer. Je ne sais pas si ce sera tout portable. Ce sera un peu mon idée de porter ça sur le micro-piton qui est sur la micro-bit. Pour l'instant, je suis en train de regarder, je suis repassé, comme je vous l'avais dit, avec ma petite Raspberry Pi, c'est une 0W avec le Wi-Fi. Eh bien, j'ai continué avec la partie Blinka, c'est-à-dire le circuit de Python, la partie API d'accès aux différents GPIO et qu'on puisse mettre toutes les librairies existantes de circuit de Python utilisées dans ce cadre-là avec du Python sur une Raspberry Pi. Je vais vous montrer... Hop, my desktop. Donc, ça s'installe, c'est tout simplement sur... Là, il y a tout un setup. Et une fois qu'on l'a terminé, on va avoir accès au GPIO comme dans CircuitPython, accès à la SQRC et au SPI. Donc là, il y a un test tout simple qui permet de vérifier qu'ils ont les informations nécessaires. La première chose que j'ai faite, ça a été de porter le petit clignotement de l'opération Disco avec le NeoRing, de le faire avec la Raspberry Pi. Évidemment, j'ai vérifié il y a 5 minutes, ça ne marche plus, je ne sais pas ce que j'ai foutu dans mes branchements. Mais j'avais aussi exploré l'utilisation de la partie PVM. Donc là, je n'ai pas pris une super librairie pour l'instant. Je suis resté sur quelque chose d'assez basique avec Pulse.io. Mais ensuite, voilà, après je vais continuer avec la librairie Adafruit Motor qui permettra d'avoir des commandes plus sympas du genre on en fixe un angle comme commande au servomoteur au lieu de lui donner des cycles. C'est l'exemple que j'ai là, que je vais vous montrer. Comment je peux vous le montrer au menu ? Tac, hop. En bas à droite, vous allez voir l'araignée Vipsy qui monte à la gouttière. Ça fait moins le Pacific Rim. L'avantage aussi de tout ce qui est de le faire avec la Raspberry, c'est que je vais retrouver tous les environnements dont j'ai l'habitude avec Python. Juste un petit détail, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, il doit y avoir une astuce. J'ai l'habitude d'utiliser pour des projets de ce type-là VS Code avec son extension qui permet de faire du remote SSH. et je ne sais pas si je l'ai sous les yeux là. En gros, j'ai un message qui dit que l'extension de VS Code pour faire du remote SSH ne fonctionne pas avec l'architecture ARM. Alors je suis étonné, parce qu'il me semblait que je l'avais utilisée par le passé. Ce n'est pas très grave, j'utilise directement un petit shell comme ça pour vous montrer ce que ça fait. On va balancer ça si ça va bien. Et donc voilà, c'est tout simplement en cycle entre deux positions. Mais c'était pour vérifier qu'électriquement, j'avais quelque chose de correct. et j'utiliserai... Donc là, c'est l'exemple que vous avez là, l'exemple avec Pulse Ayo, où en fait, on définit les cycles sur chaque... avec une pause d'une seconde sur chaque. Et dans la foulée, bien sûr, j'utiliserai ce genre de choses pour pouvoir donner des exemples utilisables à tout le monde. Voilà. On va dire de s'arrêter. Merci. Donc voilà, j'ai quand même avancé un petit peu avec la Raspberry Pi. Qu'est-ce que tu nous dis, Patrice ? Combien ça va nous coûter aujourd'hui ? Un max comme d'hab. Mais non ! Heureusement que c'est en rupture de stock. Voilà, alors Keytronic, je vais peut-être lui écrire pour savoir ce qui se passe pour lui exactement. Je pense qu'il a cherché à régulariser la situation après le Brexit et que ça ne s'est pas suivant le passé pour l'instant, j'ai l'impression. Donc ouais, le move pour l'instant ne marche pas. Mais si vous voulez vraiment que je vous donne des envies d'achat, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Oui, on doit pouvoir se gratter le dos avec. Pas de problème. Au passage, puisque j'ai dit que je le faisais dorénavant, je vous le colle dans le live, donc la partie... Ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi il se passe comme ça. J'ai un problème de copier-coller. Je ne sais pas si Philippe, ça t'arrive. D'ailleurs, les problèmes de copier-coller entre le Mac et CamLive. Je ne sais pas ce qu'il me fait exactement. La partie comment, il ne veut pas le faire directement. Je vais vous le mettre là, comme j'avais fait l'autre fois. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je creuse cette histoire. Attention à l'inception. Pour les curieux, le petit exemple que je viens de montrer avec Pulse Ayo, celui que je ferai ensuite. Quelque chose qui m'a été très utile aussi, c'est celui-ci, mais il y en a plein où chercher un. C'est celui-ci, mais il y en a plein où chercher un. Une image du Pinout de la Raspberry Pi. Avec le drag and drop, ça marche bien. Ça marche, Patrice. Je fais des livraisons directement chez toi. J'ai serré le drag and drop. Juste une petite note pour ceux qui utilisent la librairie Blinka de Adafruit. Ce n'est pas spécifié. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Alors qu'en circuit Python, on a beaucoup de boards pour des définitions avec GP21, GP20, et ainsi de suite. Ici, elles vont s'appeler D21, D20, et ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un écart là-dessus, mais en tout cas, voilà. Il faut le savoir. Il y a de l'écho ? De l'écho vidéo ? Ou il y a vraiment de l'écho ? Il y a de l'écho audio ? Il y a de l'écho vidéo ? Il y a vraiment de l'écho. Ah, parce que j'avais dû laisser le Twitch en route. Ah non, non, ce n'est pas censé piquer l'audio. J'ai dû remettre le son. Ah oui, parce que j'ai regardé M. Philippe sur Twitch l'autre jour. Voilà pourquoi. Ah, ça devait être horrible. C'est super, ça au montage, je ne pourrais rien faire. Donc, je disais juste que la partie, si on regarde le pinout du Raspberry Pi Zero, bien faire attention, dans le code, on va se... Je n'ai pas dit que c'était de ta faute, Philippe. J'ai dit, il se trouve que j'ai regardé un Twitch, j'ai réactivé le son, et que là, en le rouvrant, avec ma coupe pétard, là, visiblement, ça vous fait un bel écho. Oui, donc, les... Au lieu de faire board.gp21, comme je faisais avec, par exemple, la version Pico, Raspberry Pi Pico, là, je me suis retrouvé à utiliser board.d20,d21, et ainsi de suite, ce n'est pas très grave. Oh, ça va, Bbox. Attention, je vais trouver un truc à acheter. Et donc, l'expérimentation que j'ai en cours, là, c'est d'essayer de voir... Donc là, c'est des versions des librairies Python pour aider dans tout ce qui est l'Inverse Kilimatics. Celui-ci était intéressant sur le papier parce qu'il proposait une visualisation qui avait l'air un peu sympa, et ça aurait peut-être permis de réfléchir à certaines choses. Malheureusement, pour l'instant, il y a un souci d'installation de la librairie pour avoir la fonction Visualize. J'ai réussi à y arriver, j'ai la fonction Visualize, mais elle ne fonctionne pas parce que derrière, ça dépend d'un module d'Open 3D qui ne marche pas actuellement. Non, je ne l'ai pas pensé fort. Moi, je l'aime bien, mon fils. Il paraîtait de dire des bêtises. Et la seconde librairie que je suis en train de regarder pour de l'inverse kilématique, c'est celle-ci, Ikepi. Voilà, juste à la tirer l'œil parce qu'il y a un robot poppy. Pour ceux qui ont vu à Amix IT, je les avais invités. Ils étaient venus me faire un talk avec les adultes et des ateliers avec les enfants. c'était super. Donc, voilà, pour finir de me former et d'avoir une idée un peu visuelle des choses, je vais essayer d'utiliser ces librairies dans un premier temps. Et de toute façon, ça ne sera pas portable directement sur la microbit. Ces deux librairies s'appuyant sur NumPy et NumPy en micro-piton, ce n'est pas implémenté. Donc, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc, il faudra trouver des gruges de calcul. Mais, voilà, l'idée, c'est que Gypsy puisse commencer à se déplacer un peu sereinement. Donc, voilà pour la partie dernier petit truc que j'ai fait. Je suis en train de chercher en même temps ce que je peux suggérer à Bbox d'acheter s'il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a un nouvel ESP32 que j'ai vu passer. L'ESP32 C3. Donc, tu vois, ça peut te faire une idée. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer que j'aurais pu récupérer ce week-end ? Non, non, j'ai fait ça. J'ai fait de la musique et j'ai rejoui un peu à Duel Universe qui est toujours plein de défauts mais qui est quand même toujours aussi joli. Donc, non, je n'ai rien sauf si les éclairages El Gato vous intéressent. voilà, j'ai ce modèle-là. Je l'avais acheté en promo et en espérant que madame ne passe pas à regarder mes vidéos mais il se pourrait que celle-ci arrive pour elle, pour la Saint-Valentin avec toutes les vidéos qu'elle fait en ce moment. Ce ne sera pas inutile. Et donc, ben si, Big Box, je ne vais rien te faire acheter mais tu vas recevoir bientôt ton flipper 0. Ah ah ! Tu veux dire que c'est toi qui vas donner des idées d'achat aux autres ? C'est celui-là ? Le flipper 0 ? Eh oui, c'est ça. Je devrais t'inviter pour que tu nous parles un peu de ça. Ça serait sympa. Oui, oui, je me rappelle du crowdfunding. J'avais un peu hésité mais je ne l'avais pas craqué parce que j'avais déjà assez de gros stocks de projets. D'accord. Ah, c'est mignon comme objet. Ah, c'est pour le côté il embarque du 433. C'est vrai que j'aurais bien quelques petites bêtises à faire parce que j'ai des puces en 433 ici mais c'est jamais super bien calibré donc un truc un peu d'aplomb. Ben, tu vas me raconter ? Je ne sais pas si elle a volé. Je peux t'inviter. pour que tu viennes de nous en parler. On va voir si ça fonctionne. Hop. Alors. Ce qu'on a fait à Monsieur Bbox. est-ce que ça va marcher ? Nous allons faire pour vous en direct un essai d'une fonctionnalité que je trouve génialissime de Eccal. Je ne sais pas si ça va marcher. Si tu as 5 minutes Bbox. Je vais t'envoyer un lien qui devrait normalement te faire atterrir dans le live. par contre par contre il va falloir que je t'entende. Donc Bbox va regarder tes DM sur Twitter. Ah, tu n'as pas de micro ? Ah, ben laisse tomber on se le fera une autre fois. On se prévoit mercredi ? On en reparle ? Te prends pas le chou ou te prends pas le chou ? C'était à la volée au cas où ? 10 secondes ? Ben écoute, moi je veux bien me donner 10 secondes et pas de soucis. Comme ça, ça me laisse le temps de rebrancher mon casque que je viens de déboîter. Hop. L'habitude, je le fais avant de démarrer. on va voir si ça fonctionne comme ça. Ah ben, vous m'avez assez saoulé pour que ça soit mercredi. Je vais essayer de le faire ce mercredi. Hop. ça marche bien. J'essaie les fonctionnalités là, je vous dis pas. Donc, ce que j'ai fait derrière, je vous explique, c'est que Ecam Live a une fonctionnalité qui permet de créer un petit lien sur lequel une personne peut venir se connecter et ça arrive dans le flux vidéo de Ecam Live qui est l'outil que j'utilise pour faire les vidéos. Donc, si il n'y a pas besoin de... Tant pis, tu seras sans cam mais on devrait t'entendre. On va voir ce que ça donne. On fait un essai, ça marche pas, on laisse tomber. C'était les joies du direct, il n'y a pas de raison. Ça marche pas avec Chrome alors que d'habitude ça marche avec Chrome justement, c'est bizarre. Ah, s'il n'y a pas de cam ils le refusent. Ah, je ne savais pas ça. Je pensais qu'on m'avait feinté juste avec l'audio. Eh bien, nous n'aurons pas Bbox aujourd'hui en live avec nous. Ah, mais c'est pas... C'est un problème du fait qu'il n'y ait pas de webcam en fait, hein, Bbox. C'est un combat de tous les instants. Bbox avec moi. Bbox avec moi. Alors, je vais me profiter. En tout cas, ce petit device-là, effectivement, donc le flipper 0, donc si je suis ce que m'a dit Philippe tout à l'heure, le virtuel, ça ne passe pas. Écoute, par contre, je ne savais pas. Oui, quand on était obligé d'avoir une cam, je n'avais pas le truc en tête. il ne veut pas faire de drag-and-drop du RL. Tu as mis la cam, mais il ne la détecte pas. Alors, après, est-ce qu'il y a un réglage dû à Brave qui a tendance à sécuriser beaucoup de choses ? C'est possible aussi. Je n'avais pas fait attention à l'URL, mais c'est plein d'humour, ça. Flipper 0.1. Mais ouais, c'est intéressant. Ça me dirait bien d'avoir un montage un peu d'aplomb sur la moto. J'ai un endroit où je pourrais mettre un système de bip, en plus je peux l'alimenter. Ça m'éviterait d'avoir au fond de la poche le bip du garage, la télécommande du garage qui ne marche pas toujours au fond de la poche. Je vais vous repartager quand même un truc à faire puisque visiblement, on peut sniffer un signal qui doit y avoir du 433 et du 868. C'est ce que vous avez généralement dans tout ce qui est domotique, notamment les portes de garage. Moi, j'ai un garage basculant et puis une porte de garage commune. Je sais que c'est sur du 433, je dois avoir la fréquence à un endroit, je l'avais repéré. Sans parler d'aller faire des choses, ça peut être sympa d'avoir des choses plus intégrées, notamment, moi je vous dis, le bip, la télécommande au fond de la poche, ce n'est pas génial. Donc, faire un objet qui serait capable d'émettre le bon signal, ça m'intéresserait beaucoup. D'accord. Il y a un chip TI. Plusieurs fois que je le vois, le CC1101, je le connais très mal. Visiblement, des applis qui permettent de récupérer, donc de sniffer. qui fait du RFID aussi. Ok. Tu sais quoi, Bbox, je te propose qu'on se prenne le temps en dehors, on se fera des essais et tu viens de nous parler du flipper 0 si tu veux bien. Il y a même l'infrarouge, il y a de quoi s'amuser avec plein de choses. J'ai été timide sur ce crowdfunding, il faut croire que j'avais autre chose en tête à ce moment-là et de vraiment préoccupant pour que je passe à côté d'un truc pareil. Ça le fait bien quand même. Ah, ça fait aussi un petit analyseur ce jour. J'en ai un comme ça aussi pour analyser ce qui se passe sur les broches de montage. Eh bien, écoute, on tâchera de libérer le dauphin, Patrice, tout va bien. Écoute, Bbox, je te propose qu'on fasse des essais et qu'on essaie de se faire une émission où je t'invite pour que tu nous parles un petit peu du flipper 0. Ah ouais, il y a vraiment plein de trucs. Ça ne m'étonne pas que ça te plaise parce que je sais que tu as d'autres devices de ce type-là, en tout cas, dans cette famille-là. Donc voilà, si on arrive à se trouver un créneau où c'est un jour où tu es dispo et puis qu'on se fasse des essais en dehors pour arriver à faire marcher le mode interview, sinon je trouverais un autre outil mais c'est vrai que c'était pratique d'utiliser celui-là. Donc, tu me ping et puis on regardera ça. Alors là, le problème, c'est que du coup, on revient au principe de base, c'est que je ne vous ai rien fait acheter mais c'est toi qui me donnes envie d'aller voir ce qui se passe pour cette machine. Je pense que, heureusement, c'est en train de faire la campagne de crowdfunding, la livraison, donc ils ne doivent pas en vendre en ce moment sinon c'est encore un coup est-ce que ce soit moi qui aille. Je vais m'enregistrer pour avoir des news. Hop. Et si, j'ai oublié un dernier truc ce week-end mais là, je n'ai rien de spécifique à vous montrer grâce à Philippe qui ne fait pas que me déclencher le volume sur Twitch quand je le regarde. J'ai appris que M5Stack avait enfin mis une version, alors pour l'instant, c'est la version en ligne de UiFlow qui va pouvoir gérer le petit M5 Paper. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à bosser sur, alors c'est une version en C Arduino d'un exemple, un tuto de Adafruit qui permet d'afficher une météo. Moi, j'avais déjà adapté ça dans d'autres cas. Et là, juste, soit Arduino, c'est en C, j'ai moins l'habitude, j'ai moins l'habitude surtout de retrouver vite fait toutes les librairies qui peuvent m'être utiles et là, je me remets repasser en MicroPython parce que j'ai sous la main les librairies qui vont me permettre notamment de redimensionner à la volée et surtout de découper les différentes images que je souhaite afficher comme dans un jeu vidéo, on fait une sprite sheet où en fait, il y a toutes les images nécessaires à l'application et puis après, on va prendre juste les carrés ou les rectangles qui correspondent aux différents éléments qu'on veut afficher et ça, je galérais le faire en C, j'étais en train de reconvertir toutes les images, c'était un peu chiant et là, avec MicroPython, ça devrait aller plus vite. L'idée, voilà, je vais faire sûrement quelqu'un quelque part a fait déjà une petite station météo avec la M5 Paper mais voilà, je voulais faire la mienne pour faire une petite contribution à un tutoriel à Daft Road que j'avais bien aimé à l'époque avec une de leurs cartes à eux et là, je vais l'adapter au M5 Paper mais je n'ai pas avancé. Tu n'as pas encore craqué ? Mais c'est vrai que c'est difficile dans ce moment, j'avais dit que dès que MISU tomberait du moins, comme dirait un enfant qui touche son argent de poche, je ferai les achats chez M5 Stack. J'ai un panier, le problème c'est qu'il y a sans arrêt des ruptures un peu tournantes, je pense qu'ils ne sont pas énormes comme entreprise, ils font des super produits mais je n'arrive jamais à avoir tout ce que je veux dans un seul panier et ça me fait chier de faire plusieurs commandes, de payer les frais de port à chaque fois, enfin voilà, donc je n'arrive pas à faire ma commande, j'ai pris quelques petits M5 Stick, j'aimerais bien faire aussi des petits capteurs de température, enfin me faire ma petite ma petite truc de domotique maison avec toujours, comme je vous en avais parlé une fois, utiliser le produit que j'utilise et que je développe au boulot pour faire du reporting de tous ces devices mais là, je n'arrive jamais à avoir un panier complet. Alors pour la météo, temps gris, temps gris, temps gris, ouais, mais si jamais il y a quelqu'un par exemple qui habite dans un endroit soleillé comme, je ne sais pas, dans le sud, tu sais, le vrai sud, celui que tu aimes, il y a peut-être du soleil là-bas. Donc il faut que je puisse afficher des soleils aussi. Puis on a le temps gris et on a le temps avec de la pluie quand même. Je n'ai pas l'icône pour la tempête de sable mais ça serait à faire. Oui, j'ai vu que tu avais fait du rangement en B-Box mais ouais, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Déjà, pour que je vous fasse une photo horrible de mon bureau tout dégueulasse. Hein ? J'avais dit que je le ferais. Pour que je vous montre l'étendue des dégâts avant même de parler rangement. Tu verres B-Box que boîte de rangement ou pas, quand c'est plein, c'est plein. Il faut que je refasse un peu de l'art des étagères, des choses comme ça. Donc ouais, il y a pas mal d'eau dans le sud, c'est clair. Et bien en tout cas, voilà, on aura fait notre petite demi-heure peut-être un poil moins technique que d'habitude. J'espère qu'il y a des trucs qui vous ont plu quand même au passage. Je vais quand même jeter un oeil à cette histoire de Flipper Zero. Vraiment, c'était vraiment une saleté d'Ivox. Maintenant, j'en ai envie, évidemment. Parce que je sais ce que je pourrais en faire. Non, c'est vraiment un super device. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Eh bien, merci à tous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vais faire le maximum pour vous faire plaisir et faire une émission mercredi. Et puis, on va continuer comme ça. À bientôt. Et je vous fais un petit écran, je vous réponds en texte deux minutes et on termine l'émission. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada